Je vous résume l'actualité du jeudi 16 février entre 16h et 20h en 1 minute et 38 secondes. États-Unis, alerte levée après le déraillement d'un train de produits chimiques dans l'Ohio. Cadavre des Butchomont, à Montreuil, le voisinage de la victime sous le choc. Turquie, une adolescente sortie vivante des décombres 11 jours après le séisme. Malgré le froid et les conditions désastreuses, une jeune femme de 17 ans a été sauvée des décombres dans la ville de Karamamara. Des volontaires essaient toujours de trouver des survivants. Scandale de corruption dans les fourrières, encore deux policiers placés en garde à vue. Congés menstruels, avant l'Espagne, ces pays qui l'ont déjà mis en place. Plusieurs pays ont déjà instauré le congé menstruel qui permet aux femmes de pouvoir se mettre en pause dans leur exercice professionnel en cas de règles douloureuses. Cependant, de nombreuses entreprises ne respectent pas ce droit et plusieurs femmes n'osent pas recourir à leurs droits. Mulhouse, Daniel, 38 ans, retrouvée mort malgré un passage aux urgences et trois appels, sa famille porte plainte. Essonne, un appel à témoins lancé après un accident mortel sur l'autoroute A6. Le vrai coupable, c'est le gouvernement, dans le cortège parisien, la lenteur des débats sur la réforme des retraites en question. A Paris, où 300 000 personnes ont défilé ce jeudi selon la CGT, les manifestants craignent que le débat sur le report de l'âge légal à 64 ans n'ait jamais lieu dans l'hémicycle et espère un blocage du pays, pront à faire réagir le gouvernement. Faillite des restaurants chez Clément, Stanislas de Winter condamné à deux ans de prison ferme. Seine-Saint-Denis, deux hommes placés en détention après le meurtre de leur compagne. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.